Le président de la République et la ministre Catherine Colonna l'ont rappelé lors de la conférence des ambassadrices et des ambassadeurs, l'Indo-Pacifique est une priorité de la diplomatie française. La rentrée est riche d'actualités à ce sujet. Plusieurs visites importantes sont prévues dans la région. La ministre Catherine Colonna se rend en Inde pour son premier déplacement bilatéral en Asie. Elle ira à New Delhi et à Bombay du 13 au 15 septembre prochain. Son objectif ? Approfondir le partenariat stratégique qui, depuis bientôt 25 ans, nous a permis de bâtir une relation exceptionnelle avec l'Inde dans de nombreux domaines, que ce soit en matière de défense, d'espace, de cyber, d'énergie, d'éducation ou de culture. Tout début septembre, la secrétaire d'État chargée du développement de la francophonie et des partenariats internationaux, Krizoula Zakharopoulou, c'est elle aussi rendue en Indonésie qui préside le G20. Elle y a rencontré le secrétaire général de l'ASEAN, ainsi que ses homologues du G20, et travaillé au renforcement du partenariat pour la santé et la préservation de l'environnement. La ministre continuera d'aborder nos priorités dans l'Indo-Pacifique lors de la semaine ministérielle des Nations Unies. Dans le même temps, le ministre délégué chargé du commerce extérieur, de l'attractivité et des Français de l'étranger, Olivier Becht, se rendra quant à lui en Australie, en Indonésie pour le G20, ainsi qu'à Singapour. Il travaillera à la dimension économique de la stratégie Indo-Pacifique et à l'attractivité de la France pour les investisseurs de la région. Ces déplacements seront autant d'occasion de renforcer l'engagement concret de la France dans l'Indo-Pacifique. Suivez toute cette actualité sur nos réseaux sociaux. Merci d'avoir regardé cette vidéo !